C'est Guillaume. Alors aujourd'hui on va parler PPCR puisque certains pensent que le PPCR c'est une catastrophe, le disent et l'écrivent partout et bien nous à la FSU et au SNES, non seulement on est fier d'avoir signé le PPCR mais on dit aujourd'hui que c'est bien grâce au PPCR que les collègues ne perdent pas de pouvoir d'achat alors que le point d'indice est gelé parce que tous les ans on gagne du pouvoir indiciaire de manière très importante et c'est ça qui fait que nos salaires ont augmenté d'une part et puis que d'autre part tous les collègues ont accès à leur classe. Alors certains disent aussi ah oui mais alors le problème c'est que le PPCR certains qui passaient tous au grand choix et bien ils sont bloqués dans leur carrière et ils avancent moins vite. Alors ça ne concerne que 2% des collègues il faut bien le dire seulement 2% des collègues accéder au grand choix. Pour tous les autres c'est un véritable gain et puis pour ces collègues là qui avançaient très vite et qui sont effectivement provisoirement bloqués et bien ces collègues ils vont accéder à la classe exceptionnelle qui n'existait pas et ils vont avoir une énorme bonification indiciaire derrière donc c'est un gain gigantesque. Et puis dernière chose et bien c'est que le PPCR ça débarrasse les collègues de cette obligation annuelle de se justifier auprès d'un chef d'établissement sur l'autorité de rayonnement etc. Et ça c'est une libération pédagogique forte de la même manière que les IPR ça les oblige à venir au 6ème échelon, au 8ème échelon et au 9ème échelon alors qu'on sait très bien qu'un certain nombre de collègues attendaient 10, 15, 20 ans pour être inspectés et ça c'est une véritable victoire pour les collègues. Tous les collègues vont être inspectés au même rythme et il n'y aura plus de copinage avec certains qui étaient inspectés tous les 3 ans et d'autres qui l'étaient tous les 15, tous les 20 ans voire qui ne l'étaient jamais. Et donc nous au CNSFSU on dit bien oui c'est une victoire, voyons ça comme une victoire et ceux qui pensent le contraire et bien qu'ils viennent nous démontrer qui perd de l'argent et qui en perd sur le long terme.